Musique Dans l'espace, personne ne vous entend crier. 4 ans plus tard après Star Wars, un nouveau genre sort en sable. En 1979, Alien est le 8ème passager, qui révolutionna lui aussi les effets spéciaux du cinéma, ce film qui n'obtient seulement que 2 Oscars. Salut à tous, c'est WikiAlien, et pour la première vidéo, aujourd'hui on va parler de 5 détails sur Alien et les 8ème passagers. La scène du Chessbusters de Alien. La scène la plus traumatisante de l'histoire du cinéma. Tellement traumatisante qu'elle a failli être censurée par la Fox. Ouais, il n'y avait pas pire à l'époque en termes d'horreur. Pour commencer, les acteurs ne s'attendaient certainement pas à ce qu'il allait se passer. Scott leur avait à peine donné quelques petites infos sur la scène. Cette scène qui fut tournée en une seule prise avec 4 caméras. Lors du déroulement de la scène, les acteurs étaient complètement sous le choc. Leur réaction était complètement réelle, rien n'était surjoué. La scène a été réalisée avec succès. Heureusement, parce que Scott a affirmé après plusieurs ratages, comme si jure qu'il ne voulait pas se déchirer, qu'il abandonnerait le film s'il ne réussissait pas à réaliser cette scène. Il est incontournable visible, et les boyaux éclatèrent sur les acteurs en panique. À part que l'androïde Ash est composé de Spaghetti, oui, il est composé de Spaghetti, vous l'aurez compris, il s'intéresse énormément à la bête. Il le fait comprendre à Ripley lorsqu'il pète complètement à plomb, et va presque jusqu'à en vouloir tuer la pauvre femme. Sur le mur, on peut apercevoir des photos pornographiques. Oui, pour ceux qui ne l'aurez pas compris, cette scène montre que Ash est complètement obsédé par le xanomorphe, et qu'il insiste sur le fait de protéger cette créature, et de faire en sorte qu'il soit reproduit. Alors on va mettre les choses au clair. L'alien ne mesure pas 2m10, 2m11 ou encore 2m20, il mesure 2m9. Ça y est, c'est rentré. L'alien a été designé et créé par Giger. Il est incarné par Polaji Bodejo. Je crois que ça se prononce comme ça. Le costume de l'alien est fait avec du latex, les dents sont en métal, les tendons des joues de l'alien sont faits avec des préservatifs. Oui, parce que c'est une matière très résistante. A l'intérieur de la tête, il y a un vrai moule de crâne humain. Pas un vrai crâne humain pour ceux qui le croyaient. Il y a un système de verre hydraulique pour parler de son fonctionnement de vie. L'alien ne vit que 4 jours, c'est pour ça qu'il ne pense qu'à se reproduire. D'ailleurs, avec le chat Jones, il sait qu'il ne peut rien faire avec lui. C'est pour ça qu'on voit qu'il s'intéresse au chat. A la fin du film, dans le Narcissus, l'alien est lent et ne veut pas sortir de son trou, parce qu'il est vieux, qu'il est en fin de vie et qu'il se cache pour mourir en paix. Puisqu'à ce que Ripley vienne et le dérange. Et l'envoie dans le vide interstellaire. Ah, le Space Joker. La question la plus légendaire, qu'est-ce que c'est ? C'est la cause de pourquoi Scott s'imite à attaquer les préquels de Alien, Prometheus et Alien, comment on prend le monde ? Pour le film, il est fait de bois, mesure plus de 8 mètres de haut et a coûté 500 000 dollars pour le construire. Depuis le préquel Prometheus, nous avons eu plus de détails sur ce qu'il est. Un ingénieur. Il aurait créé l'homme. Du moins, la vie sur Terre. Mais ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo de Prometheus. Pour ceux qui ont été déçus de voir qu'il ne s'agit que d'un simple humanoïde qui mesure 2 mètres et qui voulait voir quelque chose de beaucoup plus impressionnant, sachez qu'il fallait s'y attendre depuis le premier Alien en 79. Et oui, Giger avait tout travaillé. L'icône de Alien. Sachez qu'il ne s'agit simplement que d'un simple œuf d'Alien retourné parce qu'il ne tenait pas debout. D'autres parlent d'un œuf de poule, mais l'œuf de poule a été utilisé seulement pour réaliser le petit trailer du film en 79. Voilà, c'est la fin de cette vidéo pour aujourd'hui. Je n'ai pas dit tous les détails du film, je pense justement refaire d'autres vidéos. Et puis je te propose de commenter pour savoir de quoi j'ai l'air. Parce que, voilà. Et puis moi je te dis, salut.